Ça va être le dernier cours de la saison 4, puisque c'est la quatrième fois qu'il y a une série filmée comme ça, de cours de culture numérique. Et je vous avouerai que ce n'est pas le cours le plus facile à faire, puisqu'il intervient une semaine après les attentats de Paris, et il traite des traces. Traces captées par les entreprises privées, la publicité, traces captées par les puissances publiques, surveillance. Ce qui pour moi d'ailleurs fait assez peu de différence, je pense que les méthodes sont celles des entreprises privées, le traçage des entreprises privées, qui sont exploitées de manière différente, pour des raisons différentes, par les pouvoirs d'État. Mais à mon sens, il n'y a pas fondamentalement de différence, ce qui explique d'ailleurs que la majeure partie du cours va être consacrée de facto aux traces privées, c'est-à-dire aux méthodes de fonctionnement des entreprises de ce que j'appelle l'industrie de l'influence. Voilà. Donc ce n'est pas un cours simple, étant donné les circonstances. On va essayer de s'en sortir quand même. Et voilà, je voulais terminer là-dessus, mais je préfère commencer, vu ce dont je vais traiter après. Ce ne sont pas des larmes, c'est « rire aux larmes ». Et « rire aux larmes », cette émoji, est le mot de l'année du dictionnaire d'anglais d'Oxford, qui tous les ans décide, à partir d'une sélection, quels sont les mots clés, en fait, les mots. Et cette année, ils ont choisi cette émoji. Alors, pourquoi je voulais parler de ça ? C'est qu'en fait, quand on traite de la culture numérique, on a le futile et le plus terrible. On a les émojis et on a la surveillance et le traçage. On a des choses qui appartiennent à nos quotidiens. J'ai introduit le cours, le premier exposé de la saison 4, par ces pratiques quotidiennes, ces choses au quotidien. Et donc, derrière, c'est ces nouvelles pratiques culturelles dont les émojis font partie. Donc celui-ci, c'est l'émoji « rire aux larmes », « rire jaune », bien évidemment, surtout dans les situations actuelles. Voilà. Alors, le cours d'aujourd'hui est donc consacré aux traces, sous-titré « Surveillance à tous les étages », « Yes, we scan ». Alors, avant de commencer, peut-être revenir aux questions, disons, de l'usager et de son identité et de sa vie privée. Pour qu'on puisse comprendre l'enjeu du traçage, il faut, à un moment donné, arrêter de se placer du point de vue de l'intérêt de l'entreprise ou de l'intérêt de l'État et de ses objectifs quand ils font du traçage. Mais revenir à quelles sont les conséquences sur l'usager. Un peu de la même manière que je vous dis, si on veut vraiment comprendre la lecture, il faut partir du lecteur. L'usager, il a besoin toujours et en permanence de définir son identité. Son identité, c'est à la fois quelque chose qui lui est propre et quelque chose qui lui permet de se placer dans le monde. Quand on vit dans un univers de réseau, cette définition de l'identité doit changer. Elle est confrontée à un nouvel être au monde. On va être au monde différemment, puisqu'on va l'être par des moyens médiés. Et en même temps, on va avoir de nouveaux moyens de nous définir notre identité. Alors, qu'est-ce qui change dans cette affaire ? Je reviendrai à ce que dit Erwin Goffman, qui est un grand sociologue des années 50-60 de l'école de Chicago. Et il a fait un livre sur la présentation de soi. Et il dit que ce que l'on est, en fait, est le produit, le croisement de ce qu'on donne et de ce qu'on dégage. Ce qu'on donne, c'est les messages que l'on transmet. Et ce que l'on dégage, c'est ce qui existe à partir de nos comportements, de nos attitudes, de ce geste de faire bouger les mains tout le temps. Enfin, vous voyez, on dégage des choses qui sont de l'ordre de ce qui est produit par notre inconscient ou ce qui est produit par notre identité, ce que nous sommes vraiment. Or, sur les réseaux numériques, nous arrivons plus à comprendre ce que l'on donne, ce que l'on écrit, ce qui est clairement exposé. Et nous ne sommes pas là pour montrer ce qui se dégage, sauf peut-être chez les Youtubers, c'est-à-dire chez ceux qui développent la vidéo. Vous voyez bien, il y a avec le cours précédent, rien n'est figé. On n'a pas une ancienne définition de l'identité, je donne et je dégage, et une nouvelle. On a des changements, des glissements. Donc, cette idée, ce que l'on donne et ce que l'on dégage, est assez générale. L'école de Palo Alto, par exemple, Paul Vatlavix, parle de l'analogique et du digital. Pour dire, l'analogique, c'est ce qui se passe quand des personnes sont en relation. Et le digital, c'est les messages qui s'échangent entre ces personnes en relation. Au sens pur, l'analogique, ce serait l'hypnose. Les gens sont en relation, mais il n'y a pas de message. Et au sens pur, le digital serait le message uniquement, sans que l'on puisse associer messages et personnes. Donc, cette idée est assez ancienne, mais elle a un sens profond qui se retrouve derrière la question de l'identité, c'est qu'elle est la question de la vie privée. Vous avez là Erwin Goffman, le sociologue dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je vais y revenir. En fait, il faut qu'on fasse attention à cette définition de la vie privée. Il y a un glissement depuis le numérique, ou du moins depuis que des entreprises ont réussi à créer une économie à partir de votre vie privée. À partir du moment où on a cette économie qui existe, la tendance est, puissance économique définit le contenu, définit ce qu'est la vie privée. Or, la vie privée, c'est quelque chose de très complexe. On peut avoir des choses qui appartiennent à notre vie privée, mais qui sont faites en public. Je raconte des bêtises après trois Ricards au café du commerce, c'est ma vie privée. Sauf si quelqu'un l'enregistre. Ou sauf si quelqu'un a mis un micro, une caméra cachée, ou je ne sais quoi. Et où ça va être projeté sur un espace public. Donc on a là vraiment quelque chose dont il faut tenir compte, la vie privée, ça n'est pas uniquement ce qui se passe dans notre chambre à coucher. Et les atteintes à la vie privée ne portent pas uniquement quand on diffuse une sextepte de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose, notre vie privée, c'est notre capacité en fait à s'extraire de la puissance du monde qui est autour de nous. À dire, voilà, ça c'est moi, mes amis, mes copains, etc. Or, dans son texte sur l'inattention civique, Erwin Goffman montre l'importance de cette attitude, de ce comportement que nous apprenons par les normes sociales. Nous les apprenons dès la naissance. Je ne fais pas attention à ce que dit mon voisin. J'ai une inattention civique. Pour que nous puissions faire société, il faut que je puisse ne pas faire attention à ce que dit mon voisin. Je ne m'immisce pas dans la conversation des gens qui sont sur la banquette en face de moi dans le métro. Je fais semblant de ne pas entendre la scène de ménage des gens qui sont assis à la table du café à côté de moi, etc. Enfin, j'essaye de faire une inattention. Je suis dans l'ascenseur, je ne vais pas regarder droit en face des yeux la personne qui est là. Je regarde le mur, mes pieds, on va se croiser dans l'ascenseur, on ne va pas avoir des choses à se dire. Donc, cette capacité à ne pas faire attention à l'autre est ce qui constitue aussi notre vie privée. Notre droit à la vie privée, c'est que nous n'ayons pas d'autres qui en permanence nous regardent. Vous comprenez très bien que ceci a largement changé. Et en même temps, vous comprenez très bien que si on suit la technique, c'est-à-dire si on se laisse diriger par ce que j'ai appelé dans un des cours précédents le déterminisme technologique, à partir du moment où la technique aurait changé, il va donc falloir qu'on change la définition même de la vie privée. Ce sont là les propositions de Mark Zuckerberg ou des dirigeants de Google, etc. Pour qui il va falloir changer la définition même de la vie privée, puisque le monde a changé, leur technique en tout cas permet de savoir des tas de choses, et on va respecter vos vies privées en vous surveillant, en vous regardant droit dans les yeux en permanence, et en faisant attention au contraire à tout ce que vous allez faire en permanence. Je pense qu'il y a là un grand danger pour l'avenir de l'organisation sociale, qui se traduit, y compris dans les espaces publics en réseau. Je dis que nous avons droit à une vie privée même quand nous sommes dans les espaces publics. Mais dans l'espace public en réseau, sur les médias sociaux, sur ce que l'on peut dire dans des listes de diffusion par mail, etc. Quelle est la part de notre vie privée ? Quand je poste quelque chose sur Facebook, à qui cela s'adresse-t-il en fin de compte ? Est-ce que c'est à quelques personnes auxquelles je pense quand j'écris, qui est de l'ordre de ma vie privée ? Ou est-ce que le fait que ça ait été mis sur un réseau comme Facebook va permettre à d'autres de le partager ? Je déteste ce thème « partager », je pense qu'il ne représente pas la réalité. Disons de le faire suivre, c'est-à-dire de le reposter sur son propre mur pour que d'autres soient au courant qu'il n'était pas là dans la discussion de départ. De la même manière, le fait de pouvoir commenter un post sur Facebook, Donc, qui est autorisé à commenter ? Qui est autorisé à dire « j'aime » ? C'est une vraie question. C'est-à-dire, quand j'écris quelque chose, moi, pour moi, j'ai un usage professionnel. Quand je dis « je », c'est une personne abstraite. Et donc, c'est une personne qui parlerait de sa vie privée, notamment à un adolescent. Quand un adolescent dit des choses, souvent, il s'adresse à des personnes qu'il imagine en tête. Il a son audience imaginée. Et son audience imaginée peut répondre, peut mettre un commentaire ou tout ça, parce qu'on sent bien que c'est une conversation. On est dans l'ordre de la conversation. Quelqu'un qui n'a rien à voir peut-il s'immiscer dans le débat ? C'est-à-dire briser cette logique de l'inattention civique. Malheureusement, Facebook, pour de nombreuses personnes, c'est la cour de récréation, c'est-à-dire la fin de l'inattention civique. Le harcèlement est un terme peut-être un peu fort. C'est tout simplement la fin de cette inattention civique et la capacité à dire, à intervenir, etc. Donc, on a là une vraie question très importante. Alors que le réseau constitue nos nouveaux lieux de sociabilité, lieux au sens géographique, au sens que donne Elisabeth Schneider dans sa thèse, c'est-à-dire l'endroit où nous parlons ensemble, l'endroit où nous sommes ensemble, même si nous parlons via des SMS, donc dans des lieux topographiques différents. Nous constituons, nous créons au moment où nous conversons un même lieu et ce lieu s'est étendu depuis qu'on a les moyens de communication et il s'est multiplié depuis qu'on a les médias sociaux. Alors le problème de cette conversation dans laquelle on a détruit cette logique d'inattention civique et qu'on permet l'intervention de tiers qui n'ont rien à voir est créateur d'une grande violence. C'est un symptôme de violence. Vous avez là le bathroom selfie de Léna Duram. Vous savez, Léna Duram, c'est l'actrice, actrice de la série Girl. La série Girl dont le principal argument, en fait, est de montrer que, oui, Léna Duram est un peu enveloppée, et alors ? Le schématisme, c'est « et alors ? » Et donc en faisant son bathroom selfie, le truc à la mode, je me photographie tout nu ou à moitié dans ma salle de bain. Et je le balance sur... Cette photo a été balancée sur Twitter. Elle a pris un retour de bâton énorme, une violence qui s'est déchaînée contre elle, parce qu'elle allait plus loin encore que dans la série, à montrer que, oui, elle était un peu enveloppée. Voilà. Et au point qu'elle a fermé son compte Twitter. Donc vous voyez, cette logique de « j'ai mon identité » qui se construit, parce qu'une identité, ce n'est jamais défini, ça se construit en permanence. Je l'expose dans un espace public en réseau, parce que je suis dans l'ordre de la conversation, en fait, avec d'autres personnes qui font des bathroom selfies et qui, justement, ont tendance à dire, chose dont je vais parler tout à l'heure, que tout le monde n'est pas le modèle maquillé que l'on voit sur les publicités, mais que les gens existent comme ils sont. C'est aussi un message, et c'est le message de sa série. Et qui se prend en regard un énorme retour de bâton. Alors on a la même chose dans ce monde hyper machiste des jeux vidéo. Dans les jeux vidéo au réseau, très souvent, les femmes se masquent derrière un pseudonyme masculin ou neutre, pour ne pas être victimes d'agressions permanentes. Derrière cette violence, il y a vraiment le retour de toutes les violences ancestrales, notamment de la violence contre les femmes. Donc on est dans une situation où, effectivement, les choses ont changé. Et où nous avons deux surcroît. Notre identité, notre personnalité va se mettre sur le réseau. Mais au lieu d'être défini par ce que nous dégageons, parce que principalement, ce que nous avons avec les autres, ce n'est pas toujours ce qu'on dit, même celui qui ne dit rien participe à une conversation dans la vie physique, par son comportement, par ce qu'il dégage, justement. Or, aujourd'hui, nous rentrons sur l'Internet, et pour définir notre identité, nous avons une panoplie complète. Ce dessin fait par Olivier Herschide, nous montre qu'il y a une panoplie complète d'indices, de choses qui construisent l'identité que nous avons quand nous sommes dans le monde réseau. Depuis ce que je lis, les certificats qui me permettent d'entrer ou de fermer, qui sont des clés d'entrée ou de sortie sur des sites, mon authentification, ma réputation, ma e-reputation, cette réputation que j'ai, non pas moi comme personne, mais que mon avatar a sur le réseau, c'est ce que je sais, mes hobbies, ça, ça existait déjà, mes opinions, ça fait partie de sa personnalité au sens traditionnel. Aujourd'hui, ces hobbies, ces passions, sont écrits dans les profils. Et quand elles ne sont pas écrites dans les profils, elles sont découvertes par l'analyse statistique de nos traces que ceux dont je vais parler tout à l'heure, et je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Vous savez que Facebook se targue de pouvoir connaître l'orientation sexuelle des gens, même s'ils ne la déclarent pas. Donc voilà, on est dans une situation où si ce n'est pas moi qui dis ce que je suis ou ce que je voudrais présenter aux autres, de toute façon, le média social, lui, va le savoir, par l'analyse statistique. Alors, pourquoi ? Parce que les médias sociaux disposent de ce qu'on appelle des affordances. Je parlais d'Olivier Scheid tout à l'heure, son blog s'appelle affordances.info, et je ne saurais que vous le conseiller. Donc, les affordances, c'est en fait l'idée que dans le design même de quelque chose, j'y ai les pratiques qu'on va avoir avec cette chose. Une chaise et un fauteuil sont faits pour s'asseoir. Mais vous savez très bien quelle est la différence d'affordance entre une chaise, où on s'assoit un peu droit, pour manger ou pour travailler, et un fauteuil où on s'avachit. Vous voyez, vous savez bien, vous sentez bien, en fait, l'effet du design sur l'usage. C'est ça les affordances. Alors, quelles sont les affordances spécifiques des médias sociaux ? Dana Boyd en retient quatre, principalement, qui vont changer la nature de la relation sociale et de ce qui se passe avec les médias sociaux. La persistance, la visibilité, la diffusion et la recherche. Persistance, ce que j'ai dit un jour sur un média social, va rester. On va avoir ma timeline, y compris la volonté de Mark Zuckerberg, c'est de transformer Facebook comme l'outil indispensable, le seul outil véritable où vous aurez votre timeline de votre naissance à votre décès, voire après, puisqu'on n'arrive pas à fermer son compte Facebook. Surtout quand on est mort, c'est compliqué. Donc, cette logique de persistance change la nature de ce qu'on est. Dans notre vie privée au quotidien, tant si on a dit une bêtise un soir qu'on avait bu, le lendemain, on s'excuse, et puis c'est effacé, quoi. Là, ça restera. La vidéo restera. Elle dit la photo, restera. Enfin bon. La visibilité. Le fait que dans l'univers de la présence physique, on sait à qui on parle, qui nous voit, qui est en mesure de nous capter à l'instant T, en fonction de ce qu'on est à cet instant-là. Dans l'univers réseau, on ne sait pas qui nous voit. Donc, soit quelqu'un aura fait suivre, soit quelqu'un aura commenté, puis ça aura déclenché une guerre de flammes ailleurs, dont nous nous retrouvons au centre. Des fois, je veux dire, vous n'avez qu'à regarder, par exemple, les commentaires à la fin des articles de journaux. Le journaliste a travaillé beaucoup, il a écrit son article, mais les gens dans les commentaires, ils s'engueulent entre eux. Souvent, on est parti très, très loin de ce que disait l'article et du rôle du journaliste, mais ça lui reste accroché à lui. C'est collé à ses basques. Donc voilà, c'est cette souffrance. Les journalistes l'écrivent très concrètement, ils disent qu'ils en souffrent, de cette manière dont leur propre travail sert à autre chose, sert de gadget pour les débats de cours de récréation qu'on trouve dans les commentaires. La diffusion, donc le fait que tout contenu qu'on aura mis en ligne en voulant un peu maîtriser à qui ça va être diffusé, va pouvoir être redispatché à d'autres. Et enfin, le fait que, dans cette masse d'informations, on peut toujours rechercher quelque chose. On a des moteurs de recherche, qui vont nous permettre d'assurer, en fait, la première affondance, qui est la persistance. Alors, la persistance semble être quelque chose qui percute beaucoup les adolescents. De l'époque du pays roi des Skyblog, les ados changeaient tous les ans de Skyblog. Tous les ans à la rentrée, en fait, ils oubliaient leur ancien, ils en refaisaient un nouveau, avec un nouveau pseudonyme, parce qu'ils sont dans la mue permanente, et donc ils ne veulent pas traîner ce qu'ils ont fait, leurs anciens copains, tout comme ça. Mais un blog, c'est quelque part quelque chose qu'on maîtrise, c'est un produit de soi-même, qu'on met en public. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un média social, où justement, ça n'est pas possible. D'où l'intérêt aujourd'hui, très fort des ados pour Snapchat. L'idée que je peux prendre une photo, la diffuser, et ça ne restera pas. On peut fixer le temps d'apparition de la photo sur le téléphone de son correspondant. On fixe les personnes à qui on va l'envoyer, et elles sont censées ne pas pouvoir faire suivre. Donc cette idée qu'on brise la persistance, libère en quelque part la relation médiée. Donc elle n'est plus confrontée au risque, et à la violence qui découle du risque. Sauf que bien évidemment, c'est confronté à une autre pratique de plus en plus forte, dans l'ambiance de violence que nous connaissons à l'heure actuelle, qu'on appelle le docking. Je crée des dossiers. Je fais un dossier sur quelqu'un. pour pouvoir, le lendemain, lui, lui, rebalancer ça dans la cour d'école, etc. Et le dossier se fait en prenant des captures d'écran. Et donc même Snapchat, on peut prendre une capture d'écran et donc se retrouver avec ce qui a été dit. D'où des questions de violence à nouveau qui se posent malgré ça. Alors, le principe, les gens pensent que les ados se servent de Snapchat pour faire du sexting, ce qu'on appelle le sexting, c'est-à-dire l'idée qu'ils vont se présenter tout nus, etc. La réalité, c'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. C'est en général des choses d'une banalité affligeante ou bien des choses foncièrement bêtes, des grimaces, mais qu'on sait que ça ne s'adresse qu'à ses copains. Donc, c'est une bêtise quelconque, un soir de fête ou des choses comme ça. Ça existe, il y a bien du sexting, mais c'est moins de 5% de l'usage. Comment on peut savoir, comment on peut définir ça ? Il y a eu un snapper gate, c'est-à-dire un lot de 250 000 Snapchat qui ont été à un moment donné extraits. Parce que ce n'est pas persistant, mais il faut bien qu'à un moment donné, c'est de l'informatique, qu'il faut bien qu'il soit stocké quelque part. Et donc, il y a eu une fuite. Et sur l'analyse de ces 250 000, montre bien, c'est un échantillon aléatoire, donc montre bien le partage. Et le partage, c'est principalement des lolcats et des choses comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'imagine que le sexe est devenu majoritaire sur les médias sociaux parmi les adolescentes dès qu'ils veulent se cacher ? C'est une question intéressante. Non, il y a plein de choses pour lesquelles on aurait des raisons normales de se cacher. C'est qu'on est ce qu'on est. On a des forces, des faiblesses, on a envie d'une vie privée. Et ce n'est pas uniquement dans notre chambre à coucher, à nouveau. Et en même temps, vous avez cette étude extraordinaire qui commence à considérer que le téléphone mobile fait partie des sextoys de la vie contemporaine, avec 10% des gens qui déclarent s'en servir pendant qu'ils font l'amour. Voilà, c'est étonnant quand même. Bon, et bien, voilà. Et une fois qu'on a admis ça, on est obligé d'admettre que ça n'est pas parce qu'une photo de nu, de quelqu'un a été prise, voire a été diffusée, notamment entre amoureux qui sont à distance, que ça veut dire pour autant qu'elle est publique. Et que donc, il faut qu'on respecte pas seulement techniquement, il faut bien sûr une protection technique, mais ça ne suffira jamais, la protection technique. Il faut aussi que des normes sociales se mettent en place qui fassent en sorte qu'on redéveloppe de l'inintention sociale. Oui, il y a une photo tout nue de Valbena, et alors ? Je ne veux pas la voir, je ne veux pas la connaître, ce n'est pas mon problème. Bon, voilà. Alors ça, c'est l'introduction sur fondamentalement, il y a un changement sur la notion de vie privée, sur la notion d'identité, et en même temps, si on veut que ce changement anthropomorphique, je dirais, ne soit pas destructeur, c'est-à-dire ne se prolonge pas par une logique de violence, il faut qu'on remette en avant les éléments essentiels, c'est-à-dire notamment l'inattention civique, notamment le... voilà, il y a des choses que je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir, il y a des relations où je n'ai pas mêlé, il y a tous ces éléments-là, deviennent essentiels pour qu'ils restent par-delà des médias sociaux, des réseaux sociaux. Médias sociaux, c'est la technique, la pratique, les réseaux sociaux, c'est une théorie qui est largement antérieure, qui est qui je connais, dis-moi qui je connais, quels sont tes réseaux d'amis, etc. Vous savez bien que les réseaux sociaux, par exemple, sont énormes dans la capacité des jeunes à trouver un travail, à trouver une bonne université, parce qu'ils viennent de milieux favorisés ou pas. Donc ces réseaux sociaux sont le capital social, en fait, des individus. Et donc, on a... Comment ce capital social a été donné à des médias sociaux ? Un exemple extraordinaire de ça, c'est WhatsApp. WhatsApp, la messagerie de Facebook, si je veux l'installer sur mon espion quotidien, il faut que je donne tout mon carnet de contacts à WhatsApp. Et si je dis non, je ne peux pas m'en servir. Donc on est dans une situation quand même assez extraordinaire où mon réseau social, mon capital social, et j'ai dans mes amis, j'ai dans mes contacts, j'ai des professionnels autant que des amis. J'ai même des quasi-inconnus avec qui j'avais besoin de noter parce qu'ils allaient m'accueillir à une gare. Enfin, voilà, c'est mon problème. Ça n'est pas le problème de WhatsApp qui va en plus envoyer des messages en disant « Ah, Hervé Lecronnier, il est sur WhatsApp, vous ne voulez pas le rejoindre vous aussi ? » Voilà. Donc attends, non, je veux pouvoir choisir. Et on est dans une situation où on nous interdit de choisir. Vous avez ouvert votre WhatsApp, vous avez cliqué parce que de toute façon, « Voilà, c'est gratuit, ça permet d'échanger, c'est pratique, et puis, vache la cousine. » Voilà. À mon avis, non. Il faut arrêter de raisonner comme ça. Alors, derrière ces changements, il y a quand même l'émergence d'une industrie, une industrie ancienne, une industrie du XXe siècle, qui a su très largement se renouveler dans le début du XXIe siècle. C'est l'industrie de la publicité. Bon, alors la pub, la pub traditionnelle a une chaîne où on a un annonceur qui s'adresse à une agence pour créer un message qui va pouvoir toucher une cible. Une cible. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez bon. Voilà. Alors, les agences, c'est un secteur très hautement concentré. Il y a cinq grandes agences à peu près qui tiennent le monde entier. Alors, après, on a cette logique de celui qui veut annoncer quelque chose, faire sa publicité. On a de l'autre côté la logique des supports. Comment on va faire passer cette publicité vers les publics ? Bon, il y a d'abord les médias, dont je vous ai expliqué dans un des cours précédents, que leur modèle économique, c'était un modèle double face, c'est-à-dire elles devaient capter un maximum d'audience pour pouvoir vendre de la publicité. Mais c'est aussi tout le hors-média. Le hors-média, alors ça peut être le marketing direct, le sport, les événements, etc. On s'aperçoit, à partir du moment où on a des médias sociaux, que ces deux choses tendent à fusionner, qu'on ne sait plus parfois si c'est un média qui nous fait de la publicité ou si c'est un événement publicitaire lié à nos pratiques de réseau, etc. Donc on a en fait l'idée que de plus en plus, on ne distingue pas les formes, mais on a une volonté des marques, on ne dit plus les entreprises, on dit les marques, chaque marque, de s'inscrire en fait dans l'espace mental de ceux qui regardent. Au sens propre, en anglais, on parle du branding, quand on veut faire qu'une marque soit connue et qu'elle reste connue, etc., et qui donc fait de la publicité partout pour que son nom de marque soit bien inscrit dans l'espace mental. Le branding, à l'origine, c'était le fait de marquer au fer rouge les animaux, puisque vous savez, ils étaient quand même en élevage extensif, donc dans les grandes plaines du Texas ou de l'Oklahoma, et elles étaient marquées pour que le propriétaire les retrouve. Donc le branding, il en reste quelque chose. Enfin, dernière chose importante, traditionnelle là aussi, c'était ce qu'on appelait le mur, the wall, qui faisait que les gens du commercial ne devaient jamais aller dans les rédactions, au sens où ils ne devaient pas imposer aux journalistes de traiter tel ou tel sujet en fonction des intérêts commerciaux, ou empêcher de traiter tel ou tel sujet en fonction des avantages commerciaux. Ça, je n'ai pas la peine de faire un dessin pour comprendre que le mur est tombé. Le mur est tombé, il y a des pressions qui se font bien évidemment à l'avantage des commerciaux et au détriment des journalistes. Bon alors, le budget de la pub est énorme. C'est plus de 1% du PNB mondial. J'entends beaucoup de gens dire, mais avec moi, ça ne marche pas. Vous auriez 1% du PNB mondial qui s'est consacré à une activité qui ne marche pas ? Vous y croyez vraiment, vous ? Non, ça marche. Ça marche sur tout le monde. D'ailleurs, ces gens-là, il n'y a qu'à ouvrir leur frigidaire pour comprendre que ça marche, il n'y a qu'à regarder leurs habits pour comprendre que ça marche, etc. Ça marche. Donc, cette influence existe vraiment. Moi, le premier. J'ai beau savoir pour faire des cours sur la publicité, non, je suis influencé comme tout le monde, peut-être même plus puisque, voilà. Alors, l'autre aspect de la pub, c'est, il faut toujours en avoir une double lecture. La pub, c'est la pub d'une marque pour essayer de capter un public, capter des acheteurs. Et ça va bien au-delà. C'est aussi la construction de stéréotypes qui vont, ces stéréotypes vont définir en fait l'espace de marché, définir l'espace commercial dans lequel peut-être que plusieurs marques vont cohabiter. Le stéréotype de la publicité de voiture, c'est la liberté, la sensualité, la vitesse, les routes sont toujours vides et dégagées. Je n'ai jamais vu une publicité de voiture coincée dans un embouteillage. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils développent tout un message qui est le message des années 50, automobile égale liberté. Voilà. Je n'ai jamais vu de publicité qui ne traite pas les femmes derrière la construction de ces stéréotypes. à ces stéréotypes, c'est plus de réunir. ... Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que cette déconstruction du stéréotype de la femme de l'affichage publicitaire, ou de l'homme, je ne sais pas où ils ont trouvé cette photo de moi, cette déconstruction est elle-même une publicité. Celle-ci aussi. ... 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 Je crois que c'était à la Saint-Patrick ou quelque chose comme ça, à New York, où il y avait des milliers de personnes. Il a organisé un spectacle dans lequel quelques mannequins vedettes sont venus et ont allumé en public des cigarettes. Et là, il y avait tous les journalistes qui étaient prévenus, bien sûr, qui étaient là et qui se mettent à prendre des photos de ces femmes qui marchent dans la rue en allumant des cigarettes et en fumant des cigarettes. Et qui appelle ça ? Là, c'est beau. Les torches de la liberté. Les femmes ont le droit d'être libres comme les hommes à fumer des cigarettes. Oui, sauf que l'ensemble de la campagne a été financée par les multinationales du tabac qui venaient de doubler d'un seul coup leur clientèle potentielle. Voilà. Donc, je coupe ici. Alors, c'est l'idée un peu de William Bernbach, un des fondateurs d'EDB. Et puis, c'est une grande gueule, donc il a écrit pas mal de textes. Et donc, cette phrase, ne mesurez pas l'opinion, faites-la. Donc, là, on a une autre logique derrière qui est, je ne suis pas là uniquement pour vendre mon produit, la réclame. Je ne suis pas là uniquement pour développer des stéréotypes, mais je suis là pour faire l'opinion. Personne ne compte le pub, le nombre de pub que vous faites, on ne se souvient que de l'empreinte que vous laissez. Tous ceux d'entre nous qui ont utilisé les médias sont des façonneurs de la société. Nous pouvons vulgariser cette société ou nous pouvons la brutaliser. Nous pouvons l'amener à un meilleur niveau. C'est-à-dire cette prétention de croire que l'on peut manipuler les gens et la société par le biais des publics relations, des opinions, etc. Alors, heureusement, face à ces volontés dominatrices, on trouve des gens qui s'opposent à la publicité comme outils, justement, d'embrigadement. C'est-à-dire qu'ils prennent au pied de la lettre les croyances de ces acteurs du monde de la publicité, de montrer qu'ils sont capables de construire, faire ou défaire la société. Ils ont effectivement un certain pouvoir de faire ou défaire, ils n'ont pas tous les pouvoirs. Et notamment, rappelez-vous ce que je dis depuis le début, une des méthodes qui est forte sur l'Internet, qui est héritée des situationnistes des années 60, c'est l'humour. C'est l'usage de l'humour et du détournement. Alors, un des éléments de la publicité, c'est d'aller au-delà de la vente à l'instant T d'un produit. C'est plutôt de capter un client pour exploiter sa lifetime value. La lifetime value, le lifetime est un peu grand, mais c'est, disons, un calcul statistique qui serait fait en disant si j'ai capté un client, il va me rester fidèle pendant un certain nombre d'années. Quelle est la valeur de cette fidélité qui définit le prix que je peux payer pour le capter ? Pourquoi, si vous vous abonnez à tel news magazine, je vous fais un cadeau qui vaut à peu près le même prix que votre abonnement ? Parce qu'en fait, vous allez rester abonné plusieurs années, donc ça sera rentable pour moi. Une fois abonné, vous allez continuer à y rester. Donc, l'idée de la lifetime value, c'est l'idée de capter, au-delà d'une vente ou d'un acte commercial, de capter le client sur un long terme. Avec Internet, ce que nous avons de plus, c'est que nous pouvons capter un client sur une multitude de services. notre ami Google qui nous vend le mail, la recherche documentaire, le traitement des images avec Picasa, son YouTube pour pouvoir mettre nos photos de mariage, ou nos vidéos plutôt, de mariage, etc. Donc, un ensemble, une panoplie de services qui définissent au total une forme de dépendance de l'usager. C'est quitter Google aujourd'hui, dire « je ne veux plus de mon Gmail », vous avez perdu à peu près tout cet ensemble de services. Quitter votre Facebook, c'est que vous avez perdu l'ensemble du réseau social avec lequel vous travaillez, où vous n'avez pas la possibilité de le reconstruire ailleurs, de l'emmener avec vous. Donc, on est dans une situation où ces plateformes jouent non seulement la lifetime value, mais je dirais la lifespan value, c'est-à-dire sur l'ensemble de vos activités. Enfin, et je crois que je m'arrête là-dessus pour la présentation générale, on voit se développer. Alors, j'ai moqué les choses en 2006, j'étais à Montréal, etc. Et Microsoft venait de créer à Paris, en collaboration avec l'INRIA, le premier AdLab, laboratoire de la publicité. Et en 2006, ça me faisait marrer cette idée que la publicité soit un objet de recherche, soit un objet de recherche sur lequel on pouvait monter un laboratoire complet. Maintenant, ça me fait rire jaune. C'est que derrière, on utilise de plus en plus les techniques scientifiques pour les objectifs qui sont ceux des public relations. C'est-à-dire les objectifs de façonner le monde et de vendre un produit, de ne mesurer pas l'opinion, faites-la. Une des méthodes utilisées, c'est le neuromarketing. J'utilise les techniques de la neurologie, notamment les IRM, pour savoir quelle est la publicité qui va activer chez l'usager des zones de plaisir. C'est-à-dire détourner des outils, des réflexions, du travail qui a été fait dans un objectif de soigner, de comprendre et de soigner, vers un objectif de manipulation mentale. Moi, je trouve ça assez grave, voilà, en soi. Mais en même temps, ça serait trop simple s'il y avait les bons et les méchants et que nous n'avions, nous étions bien sûr des bons et incapables, on s'affronterait, on s'affronterait et il y aurait des solutions. C'est que nous sommes aussi partie prenante. C'est un, nous avons effectivement des zones de plaisir qui sont plus ou moins activées par des publicités. mais deux, nous avons aussi une satisfaction à nous référer à des marques et y compris à les suivre, la lifetime value dont je parlais tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, ça diminue notre pression cognitive. On a moins de charge. Je sais que telle marque m'offre telle garantie ou en tout cas, elle est adaptée de telle manière à mon goût personnel ou que je crois personnel, enfin bon, tout ça. Mais donc, on a une diminution de la charge cognitive quand on fait les rayons d'un grand magasin. Ben voilà, on va prendre les marques parce qu'on a une espèce de tranquillité derrière. Jusqu'à ce siglage permanent qui est la mode, enfin le prêt-à-porter contemporain. Le siglage, il est là pour diminuer la nécessité que j'ai de m'imposer dans un univers par la manière dont je suis habillé, par etc. Voilà, j'ai des Nike, j'ai des Converse. Voilà, donc je m'installe dans mon groupe à partir de cette activité-là. Alors, il y a des tas d'expériences comme ça. Par exemple, il y en a une qui a été faite. Vous savez, Pepsi, Coca. Les fans de Pepsi, les fans de Coca. Et on fait des expériences. Si l'expérience est faite à l'aveugle, grosso modo, les gens disent, « ça se vaut, ils se vaut ». S'ils savent d'avance, la marque qui est la leur, habituellement, est mise en avant et est préférée. Et vous voyez bien que cette marque, elle s'est inscrite en nous et nous l'associons au goût que nous avons pour le produit en question. Ah oui, ça tue. Fumez-tu. Fumez-tu. Donc, on va essayer de développer le paquet anonyme. Et là, c'est un exemple très concret de conflit d'intérêts entre l'intérêt général, représenté ici par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit, il faut avoir un paquet anonyme, il faut arrêter que l'on puisse associer une marque de cigarette à une image qui dépasserait la marque de cigarette et qui serait justement de ces fameux stéréotypes dont je parlais tout à l'heure. Il ne faut effectivement pas empêcher les gens de fumer, ça serait une restriction des libertés, mais voilà, ils choisissent, ils vont acheter leur drogue chez le, j'allais dire, le droguiste, chez le buraliste. Donc, l'Australie a décidé de faire ça, la France essaye de le faire, levé de boucliers de toute la chaîne des fumeurs, les buralistes, mais surtout les multinationales du tabac, qui, après avoir masqué le fait que c'était dangereux, que ça provoquait des cancers, etc., veulent continuer, au lieu de s'adapter à un monde où on fumerait moins, où on pourrait fumer par plaisir, enfin bon, je ne sais pas, je ne suis pas un franc partisan de l'interdiction, mais je pense qu'il faut qu'on réduise cette logique-là. Jusqu'à quand même cette déclaration qui a été faite avant-hier, qui est de dire, nous allons supprimer la loi Evin en donnant des zones fumeurs à l'intérieur des lycées. Les lycées depuis 15 ans maintenant sont non-fumeurs, ou 20 ans, avec cette idée qu'on pourrait mettre des zones pour éviter que les gamins aillent fumer leur clope dehors. L'objectif de la loi Evin était justement de dire, on ne va pas vous interdire de fumer, on va juste faire en sorte que ça soit plus difficile et donc qu'il y en ait moins. Et d'ailleurs, le résultat est qu'il y en a eu moins. Donc, comment on revient sans arrêt en permanence sur des pratiques ? Voilà. Donc, ils essayent d'interdire d'interdire la publicité sur le paquet de tabac lui-même. Alors, on va dire maintenant, et l'Internet ? Moi, j'aime beaucoup cette citation, ça fait 20 ans que je m'en sers. Donc, nous sommes là en 1994. Internet, c'est peanuts. C'est vraiment que dalle en 1994. Et là, vous avez Edwin Hartz. Alors, ce n'est pas rien, c'était le responsable de tout le management publicitaire et tout ça de Procter & Gamble. Procter & Gamble, premier annonceur du monde. C'est les lessiviers. Donc, toutes les lessiviers, deux barils, deux machins, etc. Procter & Gamble. Donc, premier annonceur du monde qui dit, mais attendez, avec Internet, on va savoir à qui on parle et les gens vont rester branchés devant le poste pendant nos publicités. C'est ce qu'ils vont préférer. Donc, il dit, pensez à toutes ces nouvelles circonstances favorables. Nous pourrons faire participer le consommateur à notre publicité. Nous pourrons susciter des réactions immédiates. Nous pourrons cibler non seulement des groupes démographiques, comme on fait quand on publie dans Elle, on s'y a un certain groupe qui n'est pas le même que quand on publie dans Madame Figaro. Une famille vient d'avoir une naissance. Nous lui montrerons une publicité vantant les mérites des Pampers. Pampers, c'est Procter & Gamble. Voilà. Si notre travail est bien fait, les gens seront vissés à leur siège devant leurs ordinateurs au moment de la pub. C'est-à-dire, on sera meilleur que la télévision qui fait de la pub broadcast, qui vise tout le monde. où, justement, pendant la pub, les gens se lèvent. Donc, ce qu'il décrit, en 1994, il parle devant ses confrères, qui sont des responsables RH, des responsables RP, des grandes entreprises. Ce qu'il décrit là, et ce qui existe maintenant, ça ne vous choque même plus, c'est ce qui est devenu la réalité de notre monde publicitaire sur Internet. Alors, la première publicité sur Internet, c'est celle-ci. On ne la voit pas en entier, ce n'est pas beau. Là-bas, c'est marqué, vous devriez. Vous devriez cliquer ici. Donc, c'est la première publicité qui nous envoyait, donc c'était sur le journal HotWired, et qu'elle nous envoyait sur le site de AT&T. Donc, 27 octobre 1994. Avec cette publicité, se crée un format typique qui est la bannière. La bannière va avoir une taille 468 pixels sur 60. Et donc, on va avoir des fabricants de bannières, logique, dans les agences de pub, vont se développer des secteurs qui vont prendre le discours publicitaire d'une marque à l'instant T, et qui vont fabriquer ces bannières, et des marketeurs qui vont vendre ces bannières aux divers journaux qui vont accepter de plus en plus la publicité de bannières. Alors, on a depuis changé pas mal les méthodes de publicité. Je ne parle pas de l'envahissement actuel. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis un an. Depuis un an, c'est devenu infernal. On ne peut pas regarder un site sans avoir un pop-up qui nous interdit. Il faut d'abord le lire ou garder une vidéo avant d'avoir le droit d'accéder à l'article, etc. Mais, dans toute cette période d'augmentation permanente de la publicité, on a changé aussi de modèle. En particulier, on a un modèle de paiement qui est le CPM, le coût pour 1000 affichages. Je vais revenir tout à l'heure sur un certain nombre de conséquences. 1000 affichages, donc c'est 1000 fois que la bannière aura été présentée. On paye en général. Et après, la valeur de l'affichage va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de si elle est générale. Pendant un mois, je vais acheter des bannières qui vont être mises. Est-ce que c'est une bannière qui cible une population donnée ? Des hommes, des femmes, des gens de telle ou telle catégorie socioprofessionnelle qui habitent à tel ou tel endroit. Donc le prix de l'affichage lui-même varie en fonction de ça. On a un autre... Ah si, il y a un autre élément, c'est que les journaux, les médias sur Internet ont souvent des cases vides. Et donc, ils peuvent, au dernier moment, vendre beaucoup moins cher à une publicité sur une case vide. puisque... Le deuxième méthode, c'est le CPC. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en bas. C'est le coût au clic. En fait, ça veut dire qu'on affiche une publicité, mais l'annonceur ne va payer que si l'usager clique sur cette publicité. C'est le principe de base de la publicité de Google. On est sur le moteur de recherche et les zones publicitaires, en haut et sur le côté, ont des petites caractéristiques et la personne ne paiera que... Enfin, l'annonceur qui a son quartier d'affiché ne paiera que si l'usager va cliquer dessus. Enfin, le CPA, Cost per Action, c'est l'idée que l'annonceur ne paiera que si une certaine action est engagée. Par exemple, s'abonner à une newsletter, récupérer un document ou faire un achat. L'action peut être variable. Alors là, bien sûr, il paiera cher. Il paiera cher à ce moment-là, mais il ne paiera que s'il y a une action, ce qui veut dire du point de vue du média qu'il a intérêt, lui, à ce que son usager fasse cette action-là. Donc, il va placer la publicité qui appelle une action dans un environnement qui lui soit favorable, qui soit favorable à inciter l'usager à faire cette action-là. On s'énerve sur les publicités avant les vidéos de YouTube. C'est énervant, n'est-ce pas ? Bon. En fait, ça marche. Les gens se rappellent plus de ce qu'ils ont vu dans les publicités vidéo sur Internet qu'ils ne s'en rappellent sur les mêmes publicités prises à la télévision. et ils les regardent. Alors, le moteur des années, je dirais, 2000 à 2015, pour la publicité, ça a été le search. Qu'on appelle le search, c'est-à-dire la publicité associée aux recherches. Google. Google, en France, c'est 95% à peu près des usages du moteur de recherche. Donc là, c'est le modèle dont je parlais tout à l'heure. Si ce n'est que du point de vue de Google, ça doit être voilà ça. Google se transforme en se faisant en une place de marché sur laquelle des annonceurs vont rencontrer des usagers. Google devient une place de marché. C'est-à-dire, l'annonceur n'a plus de contact direct avec l'usager. Il ne le touche plus, il ne le connaît pas forcément. Il a un responsable via une plateforme qui a créé une bourse des mots. Les mots ont un prix. Vous avez vu dans un des cours précédents que les mots avaient une valeur par la rapidité avec laquelle on pouvait les lire, qu'on pouvait faire du quantified sell sur notre statistique de lecture. Là, on a une place de marché qui vend des mots, qui vend les termes de recherche. si le terme de recherche appelle une publicité et qu'on clique sur cette publicité, alors Google touche de l'argent. Pourquoi des homards ? Parce que le premier à avoir acheté des AdWords et à avoir bénéficié parce que son commerce a explosé grâce à ça, c'est une entreprise qui vendait des homards à distance. qui vous envoyait un homard. Et donc, voilà. Alors bien sûr, ça crée une dépendance vis-à-vis de Google. Quand Google change les règles du jeu, en général, il y a des tas d'entreprises qui périclitent. Et puis, ça nécessite de suivre tout ça, d'où le développement de ce qu'on appelle les analytics, c'est-à-dire le fait d'analyser ce que fait une personne sur un site, pourquoi est-ce qu'elle va ici ou là, quels sont les mots-clés qui permettent à cette personne de venir sur mon site. Et donc, les mots-clés pour lesquels je vais donner des valeurs. C'est cher, c'est cher. Le terme ancre vaut 66 dollars au clic. Le terme prospection téléphonique, 29,69 dollars. Rachat de crédit, 25,20, etc. Donc, on a beaucoup, parmi les termes les plus chers, c'était en 2011, je pense que ça a pu changer en termes de valeur, mais pas vraiment de classement. On trouve l'encre dont vous savez bien que le tonnerre, l'encre pour les imprimantes, vaut plus cher que l'or. Donc, d'où l'intérêt des gens à être en tête. Alors, ce prix des mots ne suffit pas. Google va décider de la présence d'un annonceur sur sa colonne de gauche, de droite, sur sa colonne de droite, non seulement en fonction du prix que l'annonceur est prêt à payer, mais de la probabilité que quelqu'un aille cliquer pour que Google touche bien ce prix. Donc, c'est un double tranchant et Google, son métier, c'est d'ajuster au mieux, non pas, c'est pas toujours celui qui propose le plus cher qui est là, c'est celui qui va capter le plus l'usager. Si vous êtes prêt à acheter très cher, mais que vous êtes une marque inconnue et que, en conséquence, personne ne va cliquer dessus, ça ne va rien rapporter à Google. Si vous achetez moins cher, vous êtes une marque connue et qu'il y a donc de grandes chances que quelqu'un clique dessus. Parce que ne croyez pas, au début, on a dit, oui, mais c'est parce que les gens sont bêtes, ils vont cliquer sur la pub là parce qu'ils ne savent pas rechercher. Mais pas du tout. Pas du tout. Les gens savent très bien qu'ils cliquent sur une pub. Mais ils disent, attends, si c'est quelqu'un qui est prêt à faire de la pub, c'est que c'est un pro. Donc je clique parce que chez lui, je vais avoir une réponse à ma question ou chez lui, je vais pouvoir acheter. Enfin voilà, les gens, ils ne sont pas si naïfs que ça. Quand ils font une recherche sur Google, ils savent bien que c'est des pubs, mais ils y vont quand même parce que c'est leur intérêt ou ce qu'ils estiment être leur intérêt. Dernier, je crois transparent avant la pause, c'est le développement de cette publicité. Donc vous voyez, on a une publicité de place de marché, les AdWords. Et puis, plus les choses se développent, plus on va vers une publicité comportementale. comportementale veut dire je vais étudier le comportement d'une personne sur Internet pour être capable d'anticiper ce qu'il pourrait faire. Alors, il ne faut pas croire que la publicité comportementale se résume à la publicité à ciblage comportemental. Je vous propose à vous des publicités sur lesquelles je pense que vous allez cliquer, par lesquelles vous allez faire quelque chose, etc. Repérage des usages. Il y a par exemple, pour une marque, ça peut être intéressant quand elle a un nouveau produit, qu'il soit présenté à tous les types de profils comportementaux de gens, de manière à savoir quel est vraiment son public. Qui va accrocher ? On a là une méthode. On a le le lifestyle targeting, c'est-à-dire je vais utiliser ce que je sais d'une personne le fait qu'il a pu à un moment donné mettre sa carte bancaire, que j'ai des références précises, j'ai sa géolocalisation. Je le connais quelque part et je vais mettre sur Internet des infos qui ont pu être captées ailleurs, par exemple quand il est venu au supermarché et qu'il a mis sa carte de fidélité, etc. Ce qu'ils appellent le extended reach, c'est l'idée que je vais présenter une publicité à quelqu'un que ça ne devrait pas intéresser. Pourquoi ? Pour toucher des nouvelles personnes, étendre mon branding, ma capacité à marquer au fer rouge l'espace mental des gens. Enfin, et c'est le plus visible, donc c'est celui qui suscite le plus la colère des usagers, c'est le reciblage. Vous avez commencé une démarche et puis vous vous êtes arrêté pour plein de raisons, par exemple parce que c'est trop cher, par exemple parce que vous faisiez une pré-enquête mais que vous n'allez acheter que dans quelques mois, parce que vous l'avez fait pour quelqu'un d'autre. Enfin bon, il y a plein de raisons pour lesquelles vous avez arrêté. Et là, pendant des semaines et des semaines, vous allez revoir le produit que vous êtes allé voir jusqu'à ce que vous craquiez et que vous l'achetiez. Enfin, en principe. Enfin, en tout cas, ça doit marcher puisqu'ils le font avec une telle régularité qui énerve tous ceux chez qui ça ne marche pas. Voilà. Donc ça, c'est une stratégie que même le bureau de vérification, non, l'Internet Advertising Bureau, c'est-à-dire le bureau des publicitaires Internet, a dit, écoutez, il faudrait qu'on fasse attention, ça, ça va énerver les gens, il faut diminuer, il faut caper, comme on dit, c'est-à-dire mettre un cap, une hauteur principale au nombre de fois où on va recibler une requête. Au total, tout ça dessine ce que j'appelle une industrie de l'influence, c'est-à-dire on va passer de ces volontés que je viens de parler à des méthodes industrielles pour obtenir ces actions-là et ça va être l'enjeu après une courte pause. Courte pause, c'est encore beaucoup de choses derrière. C'est-à-dire. C'est-à-dire. C'est-à-dire.